Allez salut les bros et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une chape sur un plancher bois Oui c'est possible Donc comme tu l'as vu dans toute la maison Quand j'avais des faux niveaux je le faisais au ragréage Le gros problème comme je l'ai déjà annoncé dans les vidéos précédentes C'est que là on a 5 cm de faux niveaux sur les 4 mètres de large qui sont ici Ce qui représente beaucoup Donc le ragréage fibré là on va dire il n'est pas possible Parce qu'il faudrait un ragréage qui monte au moins jusqu'à 5 cm Et pour le coup on ramènerait énormément de poids sur le plancher bois Donc là on va éviter Donc je vais te montrer ce qu'on va utiliser Parce que beaucoup de personnes se posent la question Si on ne peut pas faire de ragréage qu'est-ce qu'on peut faire Et bien là aujourd'hui tu vas pouvoir avoir la réponse à ça Et tu verras c'est des produits qui sont vraiment cool Qui sont faits pour ça Et je te le montre maintenant Voilà le produit qu'on va utiliser Une chape confort de chez VPI Donc la chape confort qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme une chape traditionnelle En 3 fois plus léger On ne va pas ramener comme je l'ai dit encore une épaisseur et beaucoup de poids Il existe à l'heure d'aujourd'hui des chapes Qui sont en fait mélangées avec des billes de polystyrène Qui vont te permettre de réduire le poids que tu vas mettre sur ta chape Donc voilà pourquoi on a choisi du coup là ce produit A mettre en place dans cette chambre Comme je t'ai dit pour éviter de ramener trop de poids dessus Et aussi parce qu'on a beaucoup d'épaisseur à mettre Donc voilà pourquoi c'était le produit qui allait le mieux sur un plancher bois Alors tu peux aussi le mettre en place sur une dalle béton Il n'y a pas de soucis Mais voilà ça il est fait vraiment spécialement pour Donc là la première étape qu'on fait C'est on nettoie un peu le bois comme on est fait dans la salle de bain Un coup de ponçage partout pour retirer les excédents d'enduit qu'il y a eu Toutes les boulettes d'enduit à droite et à gauche En même temps on retire la peinture Même s'il n'y en avait pas nécessairement l'utilité Parce qu'on va devoir mettre un polyane au sol Avant de couler cette chape là Donc on aurait pu si on voulait laisser tout le chantier là Mais maintenant si on l'a dans la tête Autant le faire que de se dire Ah si j'ai laissé un chantier tout partout sur la chape c'est dégueulasse Donc voilà on remet au propre Ça prend pas énormément de temps Et au moins on va avoir un chantier et une base encore une fois Qui vont être nickel Donc première étape c'est le ponçage Ce que Valentin est en train de faire Et on se retrouve juste après ça Pour t'expliquer les autres étapes à faire Lorsque tu fais ça sur un plancher bois Bon maintenant que tous les sols sont propres partout Je suis en train de passer à la première étape Qui est la pose d'un polyane Donc le polyane va te permettre de désolidariser ta chape De ton plancher bois Et en même temps ça va éviter au mortier De rentrer un peu entre les nervures Même s'il n'y a pas des gros trous Donc ça va Donc là le but c'est de le mettre partout dans la pièce On en met là Jusque là Et nous on va s'arrêter de toute façon ici Donc là c'est la deuxième étape C'est plutôt simple Polyane tu peux scotcher Moi je vais scotcher quand même mes raccords Il faut en dire que ça ne bouge pas jusqu'à demain Et puis une fois que ça sera fait On va pouvoir passer à la troisième étape Entre temps en parallèle Il y a Valentin qui est en train de préparer les autres pièces pour le ragréage Je ne te remontre pas toutes les étapes de ragréage Je vais te mettre le lien dans la vidéo ici Si je peux Sinon ça sera en description de vidéo Je t'ai fait une vidéo sur Comment faire un ragréage Sur un plancher bois Et là je te décris vraiment toutes les étapes à faire Pour pas que tu sois embêté Donc je ne vais pas faire doublon Et te rappeler encore la même chose dans cette vidéo Ça va être chiant pour toi Et chiant pour moi Parce qu'il va falloir que je me répète Donc voilà ça va être problématique Donc je finis ça Et ensuite on passe à la troisième étape Tout le polyuréthane est mis en place Simplement en adhésif entre les raccords Pas besoin de plus C'est juste histoire de bloquer l'ensemble Et que tout ça ne vienne pas s'arracher Et la chape passer en dessous Maintenant que ça c'est fait On passe à la troisième étape Qui va être de désolidariser ta chape De tes murs Maintenant on a désolidarisé du sol Maintenant on va faire au niveau des murs Donc pour ça on va utiliser de la bande résiliente C'est de la bande périphérique Qui fait 5 mm d'épaisseur Et qui va pouvoir te permettre De désolidariser ta chape de tes murs En soi en fait si tu veux Ta chape va travailler d'une certaine façon Tes murs vont travailler d'une autre Et quand ta chape va travailler Il ne faudrait pas qu'elle pousse Sur des plaques de plâtre Parce qu'elle va se mettre en poussée En contrainte Quand t'as leur place Il va y avoir des fissures Qui risquent d'apparaître sur la chape Et ça c'est pas ce qu'on veut Si jamais tu carles Ça peut entraîner des fissures Sur ton carrelage Ou si tu mets du parquet Ça peut bouger ton parquet Etc Donc on évite ce type de problème Et on vient mettre une bande résiliente Donc ça c'est facile C'est autocollant en plus Donc là j'ai juste à la mettre sur mes murs De ce côté là Je vais devoir mettre deux hauteurs Ici Enfin tout là-bas Parce que là Je vais commencer à trois Et ici du coup Je vais arriver à 8 cm de haut Donc ça va être trop petit Si j'en vais qu'une seule Donc je me lance là-dessus Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà ça y est C'est le lendemain Tout est préparé La pièce comme tu as vu Et là On a protégé tous les murs ici Donc j'ai refait exactement comme avec la peinture Un bout d'adhésif rose Plus les protections Pourquoi ? Parce qu'on va préparer toute la chape ici Alors ça aurait été mieux à la bétonnière Le souci c'est que là C'est compliqué de faire à la bétonnière en bas De remonter en haut Donc on le fait au malaxeur électrique Alors sachant qu'on peut le faire C'est bien noté Donc malaxeur électrique Là pour le coup j'ai pris un filaire Parce qu'on a quand même énormément de sacs à faire Donc on va essayer de ne pas s'embêter A changer les batteries toutes les 5 minutes On a le courant qui est là On va pouvoir faire ça En plus de ça Le petit Colomix Donc ça tu te rappelles Je t'en ai déjà parlé C'est ton mesure d'eau Donc grâce à ça Tu vois Je vais pouvoir choisir la quantité d'eau Une fois que c'est bon J'appuie sur play Et ça coule tout seul Et surtout ça s'arrête tout seul Donc ça c'est génial C'est un gros gain de temps Et c'est de la précision Qui sera toujours la même Une fois que tu choisis Un bon dosage d'eau A chaque fois que tu mettra Tu auras exactement Le même dosage Donc ça t'évite de faire ça à l'oeil Et au moins tu vas avoir une chape Qui à la fin Sera bien homogène Donc moi j'ai ramené Toutes mes règles J'ai mes règles Pour faire mes niveaux J'ai mon niveau laser Je vais certainement Mettre mon laser Au sol Avec mon laser repéré Sur la règle ici Par exemple Me faire un trait de niveau Et comme ça Ça me servira en même temps De pige Et j'aurai juste à suivre Ma pige Au moment où je vais Tirer ma chape Donc là Il est 7h30 du matin Ce qui sera bien Ce sera de finir à midi Donc je pense Que ça devrait être jouable Quand même On a une vingtaine De mètres carrés Donc voilà Ça devrait le faire Alors Ce qu'il faut savoir Pour la chape confort Tu as un minimum D'épaisseur à mettre Donc il faut que tu commences A 3 cm d'épaisseur Minimum Tu ne peux pas descendre En dessous Donc nous On va partir A 3 là-bas Ça va être Le point 0 Et après On va aller rechercher Jusque là-bas Donc en gros On va commencer A 3 cm ici Et on va finir A 8 là-bas Ce qui est assez énorme Là pourquoi j'étais obligé De partir sur une chape Et pas un régréage Info aussi C'est une chape Qui ne se taloche pas Tu ne peux pas la talocher Je pense Via les billes En polystyrène Donc là On va Donc eux Ils te préconisent Simplement De la tirer à la règle Et pour la finition Lui mettre Un petit coup glisseuse Type flamande Pour pouvoir Si tu veux vraiment Un résultat propre Là on va essayer De faire le plus propre possible Et on va voir Il y aura peut-être Besoin d'un régréage Par la suite Mais ça Je pourrais te le dire Que tout à l'heure Après avoir vu le résultat Une fois qu'on l'aura Coulé Donc là c'est parti Tout est en place Le doseur La gamelle Les sacs sont là Le malaxeur est ici Maintenant Il n'y a plus qu'à sortir les bras Et on y va Voilà ça y est On va se lancer Valéla Les sacs sont là Le malaxeur est ici Ce qui est bien Je te montre aussi Un truc par rapport Au colonique C'est que là Tu vois Pour préparer ton dosage VPI Tu indiques Que tu dois mettre 80% de l'eau Tu mets ton sac Tu malaxes pendant 3 minutes Et ensuite Tu mets tes 20% d'eau restant Et tu malaxes pendant 3 minutes aussi Donc Comme on ne va pas avoir Les mêmes ratios d'eau A mettre à chaque fois On va avoir 80% Plus 20% après Ce qui est bien C'est que Dans le Colomix Il a 2 programmes Et tu peux enregistrer Donc 80% De 8 litres Ça fait 5 litres 6 Donc là c'est le programme 1 Et quand on va mettre Les 20% après On aura juste à appuyer Sur le programme 2 Et grâce à ça On n'aura plus qu'à mettre Les 20% D'eau restante Dedans Donc ça Comme ça Ça évite de tout Remodifier à chaque fois Tu vois Programme 1 ou 2 Et là on va gagner du temps Donc écoute On va lancer le programme 1 Regarde tu vois Tout simplement Tu appuies Et c'est parti Bon là tu vois Je te montre Avant de commencer Quand même Comment je possède Pour faire mes repérages De niveau Donc j'ai mis Mon laser ici Le laser horizontal Hop Là j'ai mon trait Qui est repéré Au mur Donc j'ai mis Ma règle là-bas J'ai vu Combien il me fallait Pour mettre mes 3 cm D'épaisseur minimum J'en ai fait Mon petit calcul Je déguise Et là tu vois Je me suis tracé un trait Tout le nom de ma règle Ici Et le trait En fait tout simplement Une fois Que le laser Sera nickel Sur le trait C'est que je sais Que mon niveau Sera bon Donc tu vois Ici Je vais avoir simplement 3 cm à remonter Pour te montrer ici Tu vois Et je vais me poser Sur Mon niveau en dessous Qui lui C'est déjà 5 cm Et tu vois Là j'ai 5 Et j'arrive au trait là Donc il va falloir Encore que je remonte là-bas Donc au moins Ça va me servir de pige Pour quand je tirerai Mon machin Là Je vais me refaire Une petite pige aussi Avec un petit morceau de bois Ou autre Comme ça Quand je vais commencer A m'étaler Grossièrement Je pourrais mettre Ma petite pige Avec mon trait de laser Et vérifier régulièrement Mes niveaux Sans avoir A prendre directement La grande value Donc comment je vais procéder Je pense que je vais me faire Des bandes Tu vois Comme ça Hop Et après je viendrai Peut-être tirer entre les deux Je ne sais pas encore Franchement je vais voir Comment ça va Combien ça fait Quand on gâche un sac Etc Parce qu'on a une demi-heure Pour le travail Le produit Donc il ne faut pas Non plus trop perdre de temps On va voir comment il se tire Et voilà Donc c'est parti pour le coup On se lance sur la chape allégée De chez VPI On se lance sur la chape allégée 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 Bon allez petite pause Là on a fait une bonne moitié C'est un produit qui ne se pose pas Comme une chape traditionnelle Parce que tu vois Il est quand même Beaucoup plus On va dire Un peu plus fluide Qu'une chape tradi Une chape tradi Tu la fais quand même Assez sèche Et là je pense Que c'est pour maintenir Le polystyrène dans l'ensemble Tu fais bien La compense d'eau Qu'il te demande Mais ça se travaille Quand même On y arrive C'est un petit coup de main A prendre Après si tu n'as jamais fait de chape Tu ne seras pas embêté avec ça Mais quand tu en as déjà fait Tu vois que c'est quand même différent Donc là ça avance bien On a fait la moitié En une heure et demie Donc ça c'est plutôt cool On a fait une petite pause Et là on y retourne On fait tout le reste De la chambre Sous-titrage ST' 501 Bon mauvaise nouvelle Il manque de l'achat Il va manquer une quinzaine de sacs Je me suis un peu planté sur mes calculs Je ne pensais pas qu'il y avait autant En fin de compte Il y avait plus que 5 cm Où je n'ai pas pris en compte Mes trois de départ Je pense qu'il doit y avoir Un problème comme ça Donc Valentin est parti rechercher Pendant qu'il est parti en rechercher Moi j'ai mis un petit coup de nettoyage là Parce que là on fait le mélange C'est le bordel complet Et du coup En attendant je vais poser Le primaire d'accrochage Pour faire le ragréage Cette partie là Cette après-midi Là je ne sais pas si on aura le temps De couler De refaire la colle à carrelage A mon avis Ici c'est foutu Pour aujourd'hui Donc au moins Je prépare cette pièce là Comme ça une fois qu'on a fini La châle de l'autre côté On va pouvoir attaquer le ragréage Au moins dans cette chambre là Donc je me lance là dessus On part toujours Avec du VPI Primaire d'accrochage universel Avec la silice à l'intérieur Celui là c'est une tuerie Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ça y est C'est terminé Alors ça s'est passé hier Je suis désolé Je n'ai pas pu m'arrêter trop Parce qu'on a fait vraiment Une grosse journée avec Valentin On a coulé 2 tonnes de produits En tout dans la journée Donc ce qui est quand même Assez énorme Donc je te montre quand même Alors on a fait l'achat Dans un premier temps Et ensuite on a fait Les ragréages fibrés Dans les autres pièces Donc je te montre la chape La chape elle est terminée Ca fait beaucoup de nuances De couleurs Mais par contre le résultat Il est bien droit Il n'y a pas de creux De bosse etc Donc ça c'est cool Par contre du coup J'ai quand même décidé De faire un ragréage Juste pour lisser l'ensemble En fait tout simplement Parce que comme ça met un sol En vinyle Ca prend assez vite les spectres Si tu as des En dessous des petits Des micro trous Des machins Dans le temps Il est possible Que ça réapparaisse Mais donc je veux Éviter ça Et pour être sûr Je vais refaire Une bonne base par dessus C'est pour ça Que je me suis pas trop embêté A essayer de faire Un travail nickel aussi C'était pas l'intérêt Si c'était pour regarder Par dessus Pas de soucis Je pouvais y aller direct Par contre là Du coup Pour y mettre Un sol vinyle Je préfère refaire Un petit ragréage Ca lui fera pas de mal Donc ce qui est bien aussi Je sais pas si je te l'ai dit Avec cette chape là C'est qu'elle te fait En même temps Elle renforce ton isolation Acoustique Sur le bruit Et en même temps Thermique Alors c'est pas la solution Si tu veux Mais dis toi Que c'est un plus Sur cette chape Parce que le polystyrène Il a des propriétés isolantes Acoustiques Et thermiques Donc c'est un petit plus Et je pense que maintenant Là je le remarque Ca résonne Depuis qu'on a fait la chape Il y a une résonance Qui est différente Donc je vais te montrer Maintenant le reste Le ragréage qu'on a fait Et là On est sur un truc Qui est nickel Aussi Donc On a coulé quand même Pas mal de sacs Parce qu'il y avait A peu près 35 30-35 mm De faux niveau Donc ici On a coulé Une vingtaine de sacs Et de l'autre côté On en a coulé Une quinzaine Mais là ça y est On a enfin des supports Propres C'est super beau Et c'est super beau Ça donne vraiment Un aspect qui est nickel Bien lisse Et là on va être au top Pour la pose du vinyle par dessus Donc là tu vois la différence de niveau Tu vois ici T'as quasiment toute la bande Et là Il te reste quasiment plus rien Sachant que la bande faisait 50 mm de haut Donc ça c'est fait là Et c'est fait aussi ici Donc là on est vraiment sur un truc Parfaitement droit Et en plus deux niveaux Donc là ça va être top Une fois qu'on va faire les soldes Ça va nous changer tout de suite Donc ça c'est fait Donc ce que je vais faire C'est que là je vais aller préparer Le primaire dans l'autre chambre Comme d'hab Prima universel de chez VPI Un petit coup avant le ragréage C'est conseillé quand même d'en mettre J'ai regardé un petit peu la notice Et il te conseille de mettre Un petit coup de primaire Avant de faire ton ragréage dessus Même si c'est un support brut Donc voilà Ça mange pas de pain Un petit coup de primaire Ensuite on attaque Le coulage du ragréage Sous-titres par Jérémy Diaz Bon Comme tu as vu Le ragréage a été coulé tout à l'heure Là il est en phase de séchage Donc ça c'est plutôt cool Ici tout a été nettoyé Aspiré Commencé à mettre les pots électriques Donc là on va arriver à la partie cool C'est à dire On va arriver à la partie On commence à travailler En chaussettes Et quand tu commences à bosser En chaussettes En pleine réneau C'est que là ça commence à être bon Donc pendant que là bas ça sèche Bah là le soir Je vais m'occuper Je vais mettre Du coup la sous-crouche au sol Donc je retravaille exactement Avec les mêmes produits Que j'ai travaillé dans la chambre des garçons Si je peux je te mets le lien Là où ça sera dans la description De la vidéo Je vais pas te répéter Toutes les étapes Que je t'ai déjà expliqué Avec toutes les astuces Qu'il fallait pour savoir Poser un vinyle au sol Donc on part sur un vinyle clipsé Je te le remontrerai En cours de vidéo si tu veux Mais je vais pas te remettre Toutes les astuces Tout ça Donc j'ai une sous-couche De chez Pergo spécial Pour le ragréage Parce que chaque support Demande une sous-couche spécifique Chez Pergo du moins Et on a le vinyle à clipsé De chez Pergo Avec des lames Qui font 150 je crois Par 22 Mais ça je leur ferai un petit tour Au moment où je le poserai Si tu veux Donc là je vais m'occuper ce soir De poser la sous-couche ici Et là-bas Comme ça les filles Vont pouvoir accéder aussi A leur salle de bain Sans devoir mettre Une paire de claquettes Ou de baskets Ce sera quand même Beaucoup mieux Pour tout le monde Donc il y avait C'est parti On lance la sous-couche Le ragréage est bien sec là Alors il a fait pas mal de nuances Donc je suppose Enfin je suis même sûr Que c'est à cause de la chape Qu'il y a en dessous en fait Mais voilà C'est sec C'est propre C'est droit On a enfin quelque chose De nickel Donc là ce que je vais faire Avant de poser Le sol là-bas Alors il sera avec moi Il va s'occuper de poser le sol Et pendant qu'il commence à faire ça Moi ce que je vais faire C'est que je vais remettre Les radiateurs Dans les chambres Surtout ici Histoire que ça resèche une journée Comme il faut Et en plus de ça Avec le chauffage Avant de poser le sol Donc là je m'occupe de ça Ce que j'ai fait J'ai éteint la chaude J'ai coupé tous les chauffages Au-dessus de l'étage ici Il y en a qu'un Et ceux des chambres d'à côté Parce que là je vais devoir purger le réseau Parce que là je vais devoir retirer Les petits écrous que j'avais mis Ici Tu te rappelles Pour fermer le réseau Et mettre mes nouveaux Donc là Et bien avant de faire ça Il faut que je dévisse Cette partie là Tu vois j'ai pris mon petit tupperware Et je vais faire tomber Tout l'eau qui reste dans le réseau Il n'y a pas grand chose Parce qu'ici On est plus haut Tout vient du dessous Donc je mets mon tupperware Mais il ne va pas y avoir grand chose Qui va couler dedans Juste peut-être un peu plus là-bas Mais pas grand chose Ça ne va pas être bien méchant Donc là je fais ça Et comme ça Tout à l'heure Je vais pouvoir revenir mettre Un petit adaptateur Et poser mes radiateurs Partout où il y a besoin De les poser Donc ça y est Le réseau est purgé Il n'y a plus d'eau Dans les studios Maintenant je vais pouvoir mettre Ma petite pièce d'adaptation Donc qui est celle-ci Je te l'avais montré Au moment où J'avais modifié Les arrivées de chauffage Dans certains épisodes Juste avant Et là du coup Je vais pouvoir les mettre en place Donc je les mets en place Comme ça Ça va me déterminer La hauteur Tu vois Je vais me baser à ça Ça va venir en dessous Hop Comme ceci En fait Dans l'autre sens Ça va venir comme ça Et du coup Ça va me déterminer Ma hauteur Donc ça Ma hauteur Va déterminer Mes fixations Et une fois que j'aurai remis Les 4 radiateurs Je vais pouvoir Remettre le chauffage en route Et puis rechauffer Cette pièce-là Ça fera pas de mal Donc je me lance là-dessus C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça y est Les radiateurs sont enfin posés partout Ça a permis au réglage De sécher encore Une journée de plus Donc ça c'est cool Et là avec l'aide Des radiateurs Donc au moment On va être sûr On est arrivé sur un support nickel Sachant qu'avec VPI Leur produit Tu peux poser très rapidement Des nouveaux sols dessus Donc tout dépend Le type de sols Que tu vas mettre Le parquet C'est un peu plus long Le carrelage C'est beaucoup plus rapide En fait si tu veux Après d'un réglage à mode Ça va changer Donc fais attention Et regarde souvent C'est écrit derrière ton sac T'as des petits écriteaux Qui te disent À quel moment Tu peux poser Ton nouveau support Dessus Donc là Le support est nickel Je vais te montrer ça Donc tu vois Comme je t'ai dit On est bien droit On a refait un réglage C'est vraiment juste Pour lisser l'ensemble Et avoir quelque chose De nickel Avec pas des petites Des toutes petites bosses Ou autre Même s'il y en avait pas Mais tu sais Il a évité des petits creux Et évité des spectres A travers le PVC Donc maintenant Que ça c'est fait Et bien écoute On va pouvoir Commencer la première étape C'est comme dans les autres pièces C'est poser la sous-couche Donc pose la sous-couche Et après on reprend le départ Et je t'exprime